Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait réussi à trouver les fameuses tours, on avait trouvé la tour de l'ouest et je pense que... on avait un nouveau qui équipait, oui 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 voilà l'aventurier et en gros on s'en allait vite fait pour aller se rendre par la suite à l'esprit du feu, je pense que c'était ça environ qu'on était rendu, on était rendu à environ cette partie de l'histoire, si jamais vous connaissez pas Paper Mario, c'est quelque chose qui vous manque à votre culture, je vais dire ça en directement partant, c'est un peu méchant, mais ne vous inquiétez pas c'est pas méchant comment je le dis, mais c'est vraiment un super bon jeu, à date j'ai, oh ok finalement j'ai besoin de l'esprit du feu ici, j'ai pas le choix, un petit peu dans la merde, parce qu'il n'y a pas de feu, qu'il n'y a pas de feu on ne peut pas l'utiliser, ah la réserve de muffin est vide, ah merde, pas la réserve de muffin qui est vide, congratulations you started your stream, yes, on a commencé après combien de temps, après combien de temps de stream, 7-8 minutes, c'est quand même pas chumal quand même y'auchard, sous les pieds des jumeaux vêtus d'épines, voilà où vous trouvez ma rétine, ok, j'ai ajouté cette traduction dans mes notes, appuyez sur elle si vous voulez, alors oui comme d'habitude bien entendu, attends c'est bien, sous les pieds des jumeaux vêtus d'épines, voilà où vous trouverez ma rétine, sous les pieds des jumeaux vêtus d'épines, donc les jumeaux vêtus d'épines, c'est probablement un cactus, donc ça veut dire qu'il y a deux cactus qui sont exactement pareils, sous les pieds, donc en dessous, on va pouvoir trouver la rétine, donc il y a sûrement deux cactus qui sont exactement pareils, il va falloir que je creuse à cet emplacement, donc deux cactus qui sont jumeaux, où sont-ils ? Je suis prêt à dire que c'est exactement eux, parce qu'ils sont exactement pareils, et si on est en dessous, voilà, nous sommes un génie des énigmes, on a trouvé quand même, mais on a quand même besoin de se rendre à l'esprit de feu, pas bien bien le choix de pouvoir s'y rendre, parce qu'on a besoin du feu pour pouvoir accéder à l'autre emplacement, donc il faut que je revienne sur mes pas qui étaient par ici il me semble, oui, c'était un petit peu plus loin par là, c'était à droite, oui je me souviens que c'était dans le grand désert, après on pouvait se rendre vers la droite, et il va avoir une chanson, il y a digne des plus grands, bien entendu, on commence le stream avec la meilleure façon possible, une chanson, ben oui, on aime bien, une chanson, mais oui, ça peut être exactement ici, on va devoir faire la fameuse chanson, et je vais pas chanter, hein, donc la mélopie enflammée, qu'est-ce que sont les paroles ? Oh merde, Grand esprit, es-tu là ? Y es-tu, ô puissant, l'esprit, m'entends-tu ? Je t'invuc, tu te supplie ? Oh, viens à mon aide, grand esprit ! Non mais, pourquoi ? Y es-tu, es-tu là ? Je sens que ta flamme monte en moi, non mais quel, pourquoi il y a les poulets qui dansent avec les... Qu'est-ce que je suis en train de voir ? Qu'est-ce que je suis en train de jouer ? Je disais aux gens que ça manquait à leur culture, mais là, finalement, C'est bon, je vais arrêter de parler, Regardez ça silencieusement, je vais juste admirer le spectacle devant mes yeux. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Cool ! Ah non ! C'est parti. C'est parti. Non, mais c'est facile de ne pas parler pendant une minute. Comme il a char dit, au moins je ne peux pas dire là-dessus pendant une minute. Et comme JS disait, bruh, bruh, pas parler pendant une minute. Et de toute façon, il y a un cooldown, donc justement, on accepte le challenge. Non, mais quand même, j'accepte le challenge, je ne vais pas parler pendant une minute. On se calme. Je n'ai pas pensé à la conséquence. Quand je vais arriver, qu'au moment donné, je vais parler pendant une minute, on regardera collectivement ce que je décide comme challenge, ou du moins comme conséquence d'avoir parlé. Mais là, il y a une gorge drôlement enflammée, cet oiseau. Il y a même du vrai feu. Euh, une seconde. Je crois que je viens de comprendre quelque chose. La sérumine est décrite par la fresque et c'était une sorte d'incantation de l'esprit du feu, n'est-ce pas? Ce qui veut dire... que nous nous trouvons en ce moment même dans l'entre de l'esprit du feu. T'as tout compris, Olivia. Quand même. Vous n'avez pas l'air surpris, vous aviez déjà fait le rapprochement. Euh, ouais, un peu. Oh, je crois que je vais aller me cacher dans ta poche. Oui, ce serait peut-être une bonne idée. Arrête de me parler, tu me casses les couilles. Merci. Oh. Pour tout vous dire, je ne sais presque rien au sujet de cet esprit. Et malgré la curiosité qui est à la mienne, je ne suis pas sûr qu'il soit absolument nécessaire que je vous accompagne. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais j'ai une peur panique du feu. Oh, professeur, il fallait le dire plus tôt. Vous savez quoi? Restez sagement ici en essayant de ne pas vous enflammer et Mario va s'occuper de tout. Il est là pour ça. Quand j'y pense, on est allé dans un temple de l'eau. Le papier n'aime pas vraiment l'eau. Là, maintenant, on est dans un truc de feu. Le papier n'aime pas vraiment nécessairement le feu. Je pense que dans tous les emplacements à la date qu'on s'enligne... On s'enligne vraiment dans une truc de merde. Ok, c'est quand même... C'est pas extrêmement compliqué. Mais... Non, dis-moi pas, il faut que j'attende tout au complet. Au complet, ce n'est même pas le même chemin. Non, mais c'est ce que j'avais compris. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je pense que je ne fais même pas le même chemin. En haut à droite? En haut à droite après? Je ne suis vraiment pas sûr. C'est-tu à gauche ou après en haut à droite? Attends, c'est-tu à gauche, en haut, à droite, en diagonale à droite? Hmm. Gauche, c'est ça, ok, ouais. Ça, 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 ça. Merci. Merci, JS. Je n'étais juste vraiment pas sûr si, en gros, il fallait que je monte tout de suite ou non. Chance qu'il y ait des gens qui suivent. Pas suivi, je me faisais ma liste d'épicerie. J'avoue qu'en même temps, tu n'aurais pas pu vraiment m'aider en faisant ta liste d'épicerie. Tu aurais pu me dire peut-être comme, qu'est-ce qu'on aurait eu comme liste d'épicerie. Euh, mais de me dire si c'était le chemin gauche ou le chemin droit, ça, je pense que non. Je pense que ça, 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 ça n'aurait pas vraiment aidé. Allez, allez, viens ici. Non, mais, ok. Voir qu'ils réattaquent après. Non, mais. Pourquoi? Ok, donc là, je viens déjà de les mettre frustrés, mais est-ce que je ne sais pas de les positionner? Là, ça doit être un déplacement. Ah non, parce que c'est, non, ça, c'est de la merde. Euh, ça veut dire qu'il faut que je les mette en vol, parce qu'il faut que je leur saute sur la tête. Donc, vraiment pas le choix de les déplacer comme ça. Et sinon, je suis quand même curieux, est-ce que tu as déjà joué à ce Paper Mario ou est-ce que tu as déjà joué à des Paper Mario? Je suis quand même venu avec les Middlemen dans le raid, mais je suis quand même curieux de savoir si tu as déjà joué ou si tu connais ce Paper Mario. Là, c'est le marteau sur eux. On est dessus, one-shot. Good! Ça, c'est une bonne chose. Quand même, de faire les kills, one-shot, ça va vraiment plus rapidement. On perd moins de temps. Et le temps, c'est de l'argent, comme on dit si bien. Et quand on parle d'argent, c'est très important de récolter toutes les pièces qu'ils nous offrent à notre possibilité aussi. Et sinon, on ne récolte pas les pièces, on est un petit peu dans la merde. Wow, wow, wow! C'est quoi des chagas en ce moment? Encore? Qu'est-ce qu'ils font? C'est du genre du goudron? Ah ouais! Ils ont des sauts en feu. Ah ouais, ils me font tomber des... Non mais... Ils sont des fous à faire tomber des sauts en feu. Ok. Ow! Non, je n'ai jamais joué, je ne connais pas. Ok, good! Bien, j'espère te faire quand même découvrir un peu. Comme tu peux peut-être voir, c'est un espèce de RPG, si on peut y aller ainsi. Et qui est un peu différent des autres, mais que le système de combat, des fois, il y a des... Oh merde! Oh oui, je peux le mettre en feu? Ah, lol! Non mais... Non mais... Ok! Bon, mais le terrain est tombé en sonde. C'est quand même assez facile. Des fois, il y a des périodes de combat qui sont vraiment tour par tour. Des fois, il y a des périodes de combat qui sont un petit peu plus qu'aux t'actions. Donc, ça dépend de tout le temps. On s'organise un petit peu par-ci, par-là. Tout dépendant des environnements. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Non. On continue vers le haut. Pour vrai, ça ne l'a pas bien comme jeu. Oui, vraiment, il est super bien. Perso, qu'est-ce que j'aime? Oh merde, 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 les poulets. Oh merde, les poulets, il est ternu. Ce n'est pas une bonne chose. Mais vraiment, le jeu est vraiment basé sur une bonne humour. Là, tu viens d'arriver peut-être dans un moment qui est un petit peu, entre guillemets, plus sérieux. Si on peut y aller un ici. Mais tu vas voir au fur et à mesure qu'on va avancer plus en plus que les blagues... Non mais... Merde. Plus en plus que l'humour et les blagues sont vraiment archi présents dans le jeu. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que peut-être que je saute sur la tête d'un époulet qui va apparaître? Ah non. Comme ça, la place. Voilà. Non, il ne fallait pas que je tombe dans le vide. J'aurais voulu rester, mais j'ai trop de choses à faire pour pouvoir. Alors, je vais te laisser, vu que je vais me mettre en lurk à plus tard. Il n'y a pas de problème, Kali. Puis, je le sais que tu as beaucoup de choses à faire ce soir. Mais tu sais, quand tu n'as pas la tête non plus à trois en fers, hein. T'inquiète pas. Vas-y. Je viens juste de me faire brûler la tête, littéralement. Mais comme je te dis, ne fais pas un méchant changement. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais à plus tard, je t'aime fort. Puis, fais attention à pas mal tous les trucs. Ok, je ne plierai pas mon linge. Tu sais ça, au pire, je le ferai. Je ne me dronge pas. Je vais le plier à ma façon. Tu vas dire que ce n'est pas la bonne façon de plier le linge. Ça ne va pas être correct. Ah, même le blanc est si chaud qu'on se brûlerait presque. Au moins, ça réveille. Ah oui, au moins, j'organise toute ma vie aussi, surtout. Ok, bye. Arrête. Je fais des blagues. Donc là, c'est encore la même chose que je peux faire un petit chemin ici. Hop, merci. Et merci pour le luck en passant. Puis d'être quand même passé pour me dire un petit coucou. C'est pas sympathique. Et t'as même pu faire un shout-out aussi en même temps. Fait que, tu vois, t'as servi à quelque chose? C'est pas comme si tu servais à rien d'habitude. C'est pas ça que je dis. On va aller chercher plus haut. C'est le petit poulet qui éternue. Il fait... Hop, hop, vite, 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 vite. Ok, on peut passer ici. Pas de problème. On repasse ici. Faire attention à lui. Merci. Ok, là, c'est facile. C'est juste sauter par-dessus les... les petits poulets en feu. Ça, ça m'arrive tout le temps dans les jeux. À chaque fois que je dis qu'il y a quelque chose qui est facile, première chose qui arrive, c'est quoi? Je manque mon coup. Je suis curieux, Yachar, je sais pas si t'es encore présent, mais je suis prêt à dire que oui. Si c'est le cas, je suis curieux. T'as combien de points en ce moment, de points de chaîne qui tressent? J'étais pas mal tout le temps sur tous les streams, mais je suis curieux de savoir c'est quoi environ quand il y a quelqu'un qui est là depuis vraiment un bon bout de temps. 30 cas quand même, quand même. Je me doutais que t'étais probablement un chiffre quand même assez haut, mais je pensais pas aussi haut. Encore d'autres Shagai à tuer. Pouh! Peut-être facile cette fois-ci. On sait exactement comment les battre. Donc en gros, ils font juste se prendre en feu. Ok, c'est pas une bonne idée. Faut vraiment que je les laisse tomber leur feu. Parce que si je les prends quand ils ont pas laissé tomber leur feu, c'est pas vraiment le meilleur moment. Pouh là a plus, je crois. Ouais, mais lui, je pense qu'il a pas pris le VIP. Peut-être qu'il a pris... Oui, non, il a pris le VIP à un moment donné. Il avait demandé, je pense, de les redonner. Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, ils font une espèce de formation, genre intimidation. Ah ouais! Non mais c'est pas une bonne idée de vous avoir fait brûler. Ils sont un peu cons, ces Shy Guys. Juste un peu. Hop! Merci pour le cœur, encore une fois. Bon, on en gagne pas toute notre vie. On part quand même plus de vie qu'on en gagne en ce moment. C'est pas une bonne chose, mais on va faire attention. Avec tous les trucs de feu qu'il y a partout, en même temps, on a pas vraiment le choix. Un autre emplacement avec plein de poulets en feu. Non mais sérieusement, ce temple, il est énorme. C'est lui qui est ses gosses! Comment ça va? J'ai vu que t'étais pas là le dernier live. Est-ce que ça va bien? Est-ce que t'as manqué le dernier live? Parce que je sais que d'habitude, t'es tout le temps là. Et là, tu n'étais point présent. Que se passait-il? Ah, c'est des Hammer Bro, en plus. Non, c'est pas des Hammer Bro, c'est des Fire Bro. Ok, là, on déboule de feu. Il faut que je fasse attention. Non, 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 non. Ouh! Ouh! Les petits disquifs que je lui ai fait. Ouais, là, c'était pas une bonne idée ce que j'étais en train de faire. Je vais juste se battre contre. Choubam! Bon, là, ça va faire exactement la même chose. On va juste déplacer les deux. Fire Bro, en haut. On va faire ça easy peasy. Bah! Alors, on va voir si... Est-ce que je les tue directement avec des bots? Ça, c'est la question. Des petits moments en famille, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un bon moment? Puis est-ce que ça va bien aussi? Ça, c'est tout le temps la question qu'on doit poser à tout le monde. Est-ce que vous allez bien? C'est très important. Très important, parce que si vous n'allez pas bien, j'espère que vous allez passer un beau moment ici. C'est ça le but. Oui, donc là, vous allez m'attaquer. En plus, je fais des... Des gardes de merde. En fait, le bon positionnement, facile à attaquer. En plus, le premier s'est mis en carapace. Donc, est-ce qu'il parvait, c'est que je vais attaquer tout le monde. Ba-da-ba-ba-bam! Ça va nickel et vous? Ça va super bien! Comme je disais tantôt, on est jeudi. Demain, c'est vendredi. Dernière journée. Un week-end de trois jours qui s'en vient. Que demander de mieux. Il n'y a vraiment aucune raison de demander quelque chose de mieux. En plus, on avance assez bien quand même dans Paper Mario. Donc, c'est une bonne chose aussi. Et sinon, je vais juste le lancer. Ce n'est pas une obligation. Mais pendant le mois de septembre, il y a un truc qui est sur Twitch en ce moment. C'est tout simplement que si vous avez fait votre premier abonnement pour ça, qui n'est pas une obligation, bien entendu. Je le dis assez souvent. Ça va, je n'ai pas raté le nouvel esprit? Non, exactement. Tu n'as pas manqué le nouvel esprit. Ce que je disais par rapport aux abonnements, c'est que si jamais vous êtes intéressé de suivre la chaîne pour avoir les aimantes, pour pouvoir avoir aussi pas de pub, pour pouvoir avoir... Juste pour m'encourager dans mes streams et tout ça. Je vais juste déplacer... Si je déplace ça, après, je peux faire deux autres déplacements. Je te réponds dans deux sons de Grey Samouraïs. Je vais juste finir ce que je t'ai en train d'expliquer. En gros, c'est ça. Tout simplement, que si vous voulez suivre la chaîne, il y a 20% de rabais sur votre premier abonnement à la chaîne pendant le mois de septembre. Donc, si jamais vous êtes intéressé de vouloir en suivre la chaîne, vous pouvez le faire pour 20% de moins. Si c'est votre premier mois que vous vous abonnez à la chaîne. Et par la suite aussi, autre chose, si vous offrez un sub à quelqu'un, c'est 20% de moins aussi. Donc, si jamais vous voulez encourager, c'est quand même une bonne chose à faire. Si jamais vous avez l'argent. Ce n'est pas une obligation comme je le disais assez souvent. Ce n'est pas une obligation de le faire. Mais si jamais vous voulez le faire et juste d'encourager la chaîne, c'est une petite action qui peut se faire quand même assez facilement. Et y'a, RedBob ! Tu approches la fin du jeu. Il faudrait poser la question à Yachar. Yachar connaît le jeu. Moi, je le fais complètement découverte. Et bonjour en passant aussi. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Mais c'est en totale découverte. Donc, je ne pourrais pas dire exactement où je suis rendu. Je sais juste que, pour le moment, y'a 5 serpentins que je dois prendre. Y'en a 2 que je viens de délivrer. Je suis rendu au 3ème. Fait que je te dirais peut-être que je suis rendu à la moitié du jeu, normalement. Je devrais être proche de ça, selon moi. La commande personnalisée est personnelle ou pour l'ensemble des personnes du stream ? Je pense que je peux m'organiser pour que ça soit personnel. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Je ne suis pas sûr littéralement au grand 100% de toute ma connaissance du grand complet du Twitch game. Mais, je pense que ça peut être le cas. En gros, ça a des... Oh, merde. Il y a des trucs qui tombent. Ok, parfait. Nice, t'as aimé le jeu pour l'instant, du coup. Oui, clairement. Clairement, le jeu est vraiment cool. J'ai vraiment rien à... Ce n'est pas le meilleur Paper Mario auquel j'ai joué. Mais ça reste que j'ai vraiment du fun. Oui, pas loin de la moitié du jeu. Quand même, quand même. Juste aller me chercher un mouchon. J'arrête pas de... J'ai comme le nez qui n'arrête pas de bloquer ou genre de me faire chier. Donc, je reviens. Ça va prendre genre littéralement 15 secondes. 15 secondes, top chrono. Vous comptez à partir de maintenant, c'est fait.